On sait que jouer aux jeux vidéo a plein d'aspects positifs. Une pratique régulière permet de sensiblement développer sa coordination, ses réflexes, ses capacités sociales, émotionnelles, commerciales même. En observant le cerveau des joueurs réguliers avec un IRM, on s'est aperçu d'une augmentation des cellules grises dans l'hippocampe droit, le cortex préfrontal droit et le cervelet. Dans un rapport de 2013, l'Académie des sciences préconise même aux parents d'éduquer les enfants dès 2 ans à l'utilisation raisonnée de supports de jeux virtuels. Et une étude de 2014 établit que les jeunes pratiquant une heure de jeux vidéo par jour développe de meilleures capacités sociales et émotionnelles que ceux qui ne jouent pas du tout. Par contre, attention, 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 c'est pas tout rose non plus, car trop jouer aux jeux vidéo comporte des risques réels de cyberdépendance, à ne pas prendre à la légère. Car rester des journées et des nuits entières sans bouger, c'est très 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 dangereux pour la santé et pour la vie sociale. IRL en tout cas. Donc c'est comme tout, les jeux vidéo c'est très bien, mais faut pas en abuser.